Salut tout le monde c'est Reizer, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et voilà comme je l'ai dit dans le titre j'ai sacrifié ma barbe pour ce cosplay C'est un cosplay du coup de Meliodas J'ai malheureusement pas de photo de moi tout seul, complet J'étais avec mon petit frère qui était en ban Il y a beaucoup de gens qui ont demandé à nous prendre en photo Mais j'ai pas encore récupéré en fait les images D'ailleurs faudrait que je les demande sur le groupe de la Geek Day Pour pouvoir les récupérer parce que ça peut être plutôt cool, il y a des gens qui ont des beaux appareils photo Mais sinon les photos que j'ai faites moi-même, je les ai faites avec mon appareil, avec mon téléphone Et la caméra frontale en fait était sale, je ne l'ai pas remarqué du tout Je l'ai remarqué qu'en rentrant chez moi, en regardant les photos, je suis un peu dégueulasse ces photos Et en fait ouais, l'objectif est sale, c'est à cause d'un film en vert p3d Je raconte un peu ma vie, mais n'achetez pas ça en fait C'est dégueulasse, en fait ça attire la saleté au final dans votre objectif Donc je suis un peu déçu, mes photos sont un peu niquées Mais bon, j'ai croisé des gens plutôt cool, j'ai pu discuter avec eux Donc voilà, je parlais un peu du coup en promettant des cosplays, des gens que j'ai croisés Et ensuite en parler de mes petits achats, je vais unboxer mes petits achats pour moi et mon frère et ma soeur Donc en premier temps, j'ai rencontré un cosplayer qui s'appelle Shadow Cosplay Je vous mettrai sa page Facebook dans la description Il y a son Instagram aussi, tout sur la carte Donc vous verrez suite à son Facebook si vous voulez suivre d'autres réseaux sociaux Il était en Eraserhead de My Hero Academia, il était avec un Bakugo Franchement, les deux cosplays étaient énormes Donc voilà, j'ai pris une photo, je parlais un peu avec eux et tout Il m'a filé sa carte et c'était vraiment un très bon cosplay Ça m'a donné envie de faire du My Hero Academia pour l'année prochaine J'avais déjà très envie de faire du cosplay My Hero Academia Mais voilà, j'ai commencé par du simple Vu que j'ai pas trop de skills en cosplay Donc du coup, j'ai croisé ce petit Shadow Cosplay J'ai croisé d'autres cosplayers mais avec les noms et tout J'ai pas trop tout retenu, il n'y a pas beaucoup de cosplayers pro au final Et du coup, j'ai été pris en photo par plusieurs personnes Des gens normaux basiques comme vous et moi Il était peut-être dans des Youtubers ou des trucs dans le lot Mais voilà, il y avait pas mal de gens Ce qui m'a plus marqué, c'était une petite fille qui m'a demandé Si elle pouvait se prendre en photo avec nous Donc c'était plutôt cool Et j'étais aussi pris en photo par ZeldaFox93 Il m'a donné un petit ticket pour avoir tous ses réseaux sociaux Et donc, c'était plutôt cool J'ai été voir sa page Facebook, elle a déjà commencé à mettre les photos Mais il n'y a pas la mienne dedans Du coup, je ne vais pas vous la montrer non plus Ensuite, du coup, on va passer aux critiques un peu du salon Bon, le salon était plutôt cool Il y avait, comme les dernières, beaucoup de boutiques de vente Il y avait plus d'animation Bon là, il y avait genre des trucs Hauts-de-France Un stand Hauts-de-France Ils nous prenaient en photo sur un fond vert Il y avait un petit stand avec une grosse structure gonflable de Chopper De One Piece On pouvait s'en prendre en photo gratuitement On avait la photo et tout, plutôt cool Bon, dessus, il y avait une grosse pub Game One Voilà Bon, vous pouvez aller sur... Il y avait trois scènes différentes La scène de la compétition Donc, de la Geek Day Cup Il y avait une scène gaming aussi Mais c'était une scène où, du coup, il y avait Par exemple, la championne de France de Just Dance Qui était encore revenue Ça fait déjà trois ans qu'elle vient Donc, elle est déjà encore revenue Et voilà, elle a fait danser les gens du public Elle les faisait monter sur scène pour les affronter à Just Dance Il y avait Marcus Qui faisait des combats de plusieurs jeux aussi Il y avait aussi une autre petite scène Juste Kayane Kayane, je ne sais pas trop Qui est hyper forte à Street Fighter Je connais deux noms Donc là, elle a affronté les gens sur Tekken Puis après, la grosse majorité, c'était Du coup, des stands de vente Et il y avait aussi, bon, quelques stands de bouffe Pas mal aussi Et un stand cosplay Donc, on pouvait acheter du matériel Mais il y avait aussi un stand avec Des gens d'une association de cosplay On peut parler avec eux, demander des conseils Et une scène cosplay pour le concours, du coup De cosplay Qui faisait aussi office de sélection Pour le représentant des Hauts-de-France Pour, justement, la Coupe de France de cosplay Et donc, voilà Du coup, au niveau des achats J'ai acheté Plusieurs posters Beaucoup de posters C'est pas cher C'est très joli Il y avait beaucoup de stands de posters Il n'y allait avec que ça Et c'était vraiment des artistes de talent J'ai privilégié ça plutôt que des figurines Les figurines je peux acheter sur internet J'en ai acheté une quand même Ne vous inquiétez pas Donc, la première c'est Origaminier.com Cette petite carte, c'est ça en fait Vous savez, c'est des petits chibis comme ça Qu'elle vend Pas en peu Cette taille-là, bien sûr, en format A4 Elle les vendait 5€ je crois Et 4 pour 20€ Non Je ne sais plus comment c'était C'était un truc comme ça Il y avait après d'autres formats Là c'était du A3 Si je ne me trompe pas Et moi j'en ai acheté 2 pour moi J'ai acheté du coup Shoto Très joli Donc c'est bien Ça me permet de faire un test Voir si je le mets en arrière-plan Il n'y aura pas trop de reflets Normalement non Je vais laisser la petite protection Pour ne pas niquer le poster J'ai acheté du coup Toujours dans My Hero Academia Hop All Might Qui est juste ici Il y avait des beaux posters De All Might et tout Mais ça coûtait cher Et pour mon frère Du coup c'était Donc 10€ pour 1 Et 20€ pour 3 J'ai acheté Vegeta Imagine Vegeta Donc il y avait ça du coup En A3 Ou en A4 Mais du coup En A4 C'était moins cher C'était 7€ je pense Et 4 pour 20€ C'était un truc comme ça Si je ne me trompe pas Quoique C'est ça 4 pour 20€ Vous pouvez prendre des shibis aussi Les shibis c'était 4 pour 20€ aussi Mais les shibis c'était que 5€ Donc au final c'était pas intéressant Donc voilà j'ai pris ça Et du coup voilà je vous répète Origaminier cosplay Euh cosplay qu'est-ce que je raconte ? Origaminier.com Je vous mettrai les dans la description Si j'y pense Ensuite j'ai été Chez Shibi Non c'est comment c'est Shibi Akihabara Là c'est pas du poster Ils vendent de tout 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 Ils ont pensé directement du Japon Et j'ai craqué Enfin mon frère a craqué Plutôt Et moi j'ai craqué aussi Mais c'est pas un perso Que j'affectionne C'est pas un animé que je suis Mais au niveau du prix Et de la taille de la figurine Et de la qualité J'étais Waouh Il faut que tu l'achètes Et mon frère a dit Ouais j'avoue Donc du coup Bah il se l'a acheté Et je lui ai payé un peu le reste C'est du coup une figurine De Jojo Bizarre Aventures Une figurine de la marque Grandista Donc c'est des très grandes figurines Et pas chères Là c'est 35€ celle-ci Il y avait du Black Goku rosé A 40€ Bon c'est les mêmes prix Sur internet Donc je l'ai pas acheté Je préfère attendre le mois prochain Parce que les finances C'est pas top top Et toujours dans ce même magasin Entre guillemets J'ai acheté un starter pack De Dragon Ball Z Alors vous allez voir Plusieurs des unboxings Dans la première et deuxième série Sur ma chaîne Et je vous déballerai ça Avant Je pense Comme ça Vous allez pouvoir Connaître les cartes Mieux Et connaître un peu le but du jeu Donc voilà C'est un pack de démarrage En fait C'est idéal pour les débutants Ça coûte 12-13€ Sur internet Là je l'ai eu à 15€ Bon j'ai payé un peu plus cher Mais je l'avais directement Et je vais pas Je vais pas non plus Attendre des livraisons Etc Donc voilà C'est tout Pour Shibi Aki Akihabara Bon très connu Et je cherche mon autre poster Ah elle est là Hop J'ai aussi acheté Deux petits posters Donc c'est un poster très basique Honnêtement Le rapport qualité prix Est pas top Mais Voilà Fallait que je sois un petit cadeau Pour ma petite soeur Donc j'ai acheté un poster chez eux Ce tout de The Voli Voilà je vous montre pas Parce que c'est trop girly Et puis je l'ai déjà donné Les deux dans sa chambre Mais là du coup Bah c'est Genaris Genaris.deviensart.com Ca vient de là bas Donc si jamais vous voulez voir Ce qu'elle propose Et donc là Pour moi du coup J'ai acheté un poster de Saitama avec Genos J'en ai un déjà de One Punch Man Un gros Que j'avais acheté L'année dernière L'a guidé aussi Je vais essayer de les mettre Pas trop loin Je voulais un petit Genos Quand même en cosplay Donc c'est plutôt Plutôt cool C'est réussi Le design est très très beau Donc je suis plutôt content J'ai payé du coup 10€ pour deux posters Comme ça Le prix est pas non plus Excessif Mais bon c'est vrai Que c'est assez cher Quand on voit pour 10€ J'ai un poster Que je vous ai montré avant Et qui c'était beaucoup plus beau On va revenir D'ailleurs sur ces posters Parce que j'ai parlé un peu Avec la petite dame Qui vendait ça C'est son mari Je pense son copain Qui fait les designs Et donc je demandais Si elle avait pas du coup D'autres designs Et donc elle m'a dit Que d'autres My Hero Academia All'arrivée Pour ceux qui kiffent My Hero Academia Il y avait que All Might et Shoto Et donc d'autres Vont arriver Dont Fumikage Mon perso favori Donc vous aurez Très très certainement Dès que ça sort Un unboxing D'autres posters De cette De cette série Entre guillemets Moi je surkiffe le design Franchement Je veux remplir mon mur On va pas trop changer De cosplay Tous les ans Je vais essayer De me crafter L'épée du coup De Meliodas Et on verra Ce que ça donne Allez c'était pour moi Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz